L'interview d'Ether et on va en Martinique maintenant, aux côtés d'Hubert Roche qui est le directeur territorial Martinique pour la Banque des Territoires. On va parler d'un projet qui s'appelle Aéropole et Mécésaire. Bonjour, racontez-moi un petit peu quel est ce projet. Alors un projet tertiaire mixte, mêlant à la fois hôtel, commerce et bureaux sur la plaque aéroportuaire de Martinique située au centre du territoire, là où nous n'avions aucune activité économique clairement définie par un certain nombre de bâtiments, nous avons décidé avec la société qui gère l'aéroport de lancer ce type d'opération qui correspondait à un besoin. Donc la Banque des Territoires s'est impliquée dès l'amont de l'opération puisqu'on est vraiment à l'origine du projet, aux côtés du promoteur de l'opération Vinci mais également de la société aéroportuaire qui s'appelle la SAMAC. Ce projet en est où aujourd'hui ? Alors le projet, le tour de table est bouclé, nous avons le plan de financement, nous sommes en train de lancer la pré-commercialisation et nous serons en capacité de lancer la construction d'ici un peu pas six mois. 54 millions d'euros d'investissement, ce qui représente un investissement assez important pour la Martinique qui permettra également de soutenir l'activité BTP sur notre île qui a bien besoin de marcher. Dernière question Hubert, cette journée du printemps des Territoires, ça représente quoi pour vous ? Ça représente un petit peu de vie parisienne, c'est toujours intéressant quand on vit sur un caillou à 8000 km et surtout de voir toutes ces activités et tous ces projets. La ministre des Outre-mer qui nous rend visite et qui nous remercie pour le travail, c'est toujours bon à prendre. Merci beaucoup Hubert Roche, on se retrouve tout à l'heure pour d'autres interviews sur le compte Twitter, à tout de suite.